Miséricorde insondable Dieu peut-il tout pardonner Absoudré si grand coupable Et mes péchés oubliés Jésus je viens Je viens à toi T'es que je suis Je viens à toi C'est moi Jésus je viens Je viens à toi T'es que je suis En moi Jésus je viens De sa face Provoquer son saint pour nous Ferme mon cœur à sa grâce Laisse les yeux nous battre Jésus je viens Je viens je viens à toi T'es que je suis Je viens à toi C'est moi Jésus je viens Je viens à toi T'es que je suis Je viens à toi Jésus je viens à toi Je sais que Jésus je viens Jésus je viens Je viens à toi T'es que je suis Je viens à toi T'es que je suis T'es que je suis T'es que je suis Sous-titrage ST' 501 Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie Que ma justice paresse devant ta face Que tes yeux contemplent mon intégrité Si tu es de mon cœur, tu le visites la nuit Si tu me prouves, tu ne trouveras rien Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche À la vie des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres Je me tiens en garde contre la voix des violents Mes pas sont fermes dans tes sentiers Mes pieds ne chancèrent point Je t'invoque car tu m'exauces aux ténèles Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole Signes ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge Et qui, par ta droite, les dérives des adversaires Garde-moi comme il a pris le nez de tes lèvres Protège-moi à l'ombre de tes ailes Contre les méchants qui me persécutent Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent Ils ferment les entrailles Ils ont la bouche des paroles en tête Ils sont sur nos pas Déjà ils nous entourent Ils nous épient pour nous terrasser On dirait Elio avide de déchirer Elio saut aux aguets de repère Lève-toi et tes ailes Marche à sa rencontre Ramvesse le Seigneur Delivre-moi du méchant par ton grève Delivre-moi des hommes par ta mère et tes ailes Des hommes et de ce monde Les repars et de la vie Tu remplis leur vente de tes biens Les enfants sont rassasiés Et ils laissent réciproqués à leurs petits-enfants Pour moi, dans ton essence, je verrai ta face Dès le réveil, je me rassasirai de ton image Amen C'est encore l'ancien test esprit Et Satan ne peut l'approcher C'est pourquoi le peuple le crée Et il est si beau pour moi Donnez-moi L'ancien évangile Donnez-moi L'ancien évangile Il est si beau pour moi Donnez-moi L'ancien évangile Donnez-moi L'ancien évangile Donnez-moi L'ancien évangile Il est si beau pour moi Donnez-moi L'ancien évangile Donnez-moi L'ancien évangile Donnez-moi L'ancien évangile Il est si bon pour moi. 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 Il est Александre. Il est si bon pour moi. Il est si bon pour moi. Il est si bon pour moi. mes yeux en voient un peu bleus quand même nous sommes heureux de pouvoir vous avoir ah je ne peux pas oublier notre soeur Lili et notre frère Philippe ainsi que leurs enfants aussi qui sont venus de loin et nous sommes heureux aussi et je crois aussi que notre soeur ici avec Tabitha je pense elle est d'ici je suppose où est-ce qu'elle est ? ah que Dieu te bénisse c'est la maman de John c'est John pour lequel on a prié non ? c'est la maman de John effectivement aussi notre Esther aussi de Roubaix le Seigneur l'a béni richement aussi d'être venu encore et ce matin c'est toujours une grande joie pour nous tous aussi je pense par la grâce de Dieu j'ai pas oublié si j'ai oublié quelqu'un ah il est là le frère Bruno il est là que Dieu te bénisse merci notre frère Bruno de Paris que vous connaissez aussi nous sommes donc dans la joie que Dieu soit béni de pouvoir le revoir encore aujourd'hui à ce qu'il est dimanche passé il m'a dit qu'il connait l'assemblée mais quand il est venu le diable a tellement travaillé qu'il était déjà en virgule il ne voyait plus tellement très bien ce tour de l'assemblée mais Dieu soit béni nous sommes heureux de pouvoir toujours nous avoir tous parmi nous et nous sommes dans la joie Dieu est bon comme on le dit aussi Dieu est bon merci Seigneur et nous nous réjouissons de cette grâce le fait que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir être ensemble c'est déjà une grande victoire aussi comme il est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble c'est là que le Seigneur notre Dieu déverse sa bénédiction et la vie aussi en abondance nous nous réjouissons de tous les bienfaits que le Seigneur notre Dieu nous a donc apporté et qu'il continue davantage à pouvoir agir aussi davantage parmi nous nous allons nous lever pour prendre dans les Saintes Écritures et c'est là dans le livre de Corinthiens au chapitre 1 donc 1 Corinthiens au chapitre 1 nous lirons 1 Corinthiens chapitre 15 c'est là que je voudrais qu'il est dit 1 Corinthiens chapitre 15 lirons à partir du verset 1 je pense que notre frère Nathan parce que c'est l'île où il était seulement hier je pense Nathan, il était hier non ? pardon ? hier c'était quoi ? pardonnez-moi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 il dit je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé pour autant que vous le reteniez tel que je voulais donc annoncer autrement vous aurez cru donc encore enfin je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon donc les saintes écritures qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon donc les écritures nous allons donc prier tendre père et précieux sauveur je voudrais te dire encore merci pour ce moment béni que tu nous donnes la grâce de pouvoir être dans ta maison encore aujourd'hui pour pouvoir te servir te louer te glorifier et t'exalter encore pour ta bonté pour ton amour et ta grâce merci vraiment père saint Dieu pour la parole puis si encore nous a cité père saint Dieu comme nous l'avons chanté ce que nous voulons c'est l'ancien évangile et cet évangile c'est toi qui nous a donc donné cela et ce que nous demandons la grâce que nous puissions encore l'entendre encore ce matin pour que nos âmes puissent être positionnées et que nous apprenions vraiment à pouvoir te servir et à vivre davantage pour toi comme toi tu le veux Seigneur car les temps sont tellement si mauvais sois béni et glorifié car je t'ai ainsi prié père au nom de son Jésus Christ Amen vous pouvez vous asseoir merci beaucoup docteur nous venons de lire dans un Corinthien au chapitre 15 l'écriture que lisons que nous avons la joie de pouvoir aussi citer aussi dans la plupart du temps c'est toujours important lorsque les seigneurs notre Dieu nous donnent quelque chose de pouvoir vraiment prêter attention on ne le répéterait jamais ainsi pour voir et moi aussi savoir que ce que le Seigneur veut c'est vraiment que nous puissions être très attentifs lorsque lui il nous parle je crois que je l'ai dit ici que l'attention et l'état d'être très attentif c'est vraiment là un des aspects qui témoignent qui est vraiment c'est un élu de Dieu l'élection de Dieu dans notre vie et que nous pouvons arriver à pouvoir vraiment aussi réaliser que nous le sommes parce qu'il y a des caractéristiques et des caractères dans les scènes d'écriture qui dans notre marche dans notre vie commencent à pouvoir se manifester on ne peut pas se dire seulement qu'on est élu par la bouche par les lèvres parce que même le païen qui est dans la rue aussi peut dire la même chose il faut qu'il y ait une différence entre le païen qui peut aussi s'approprier aussi de cela par rapport à l'élu même c'est-à-dire que c'est lui qui est élu effectivement il sait qu'il est élu pas simplement que dans ma mémoire dans ma pensée je sais non c'est qui est en lui lui témoigne parce que dans le livre des romains nous l'avons lu avec vous chapitre 8 où la bible nous fait savoir une chose qui est très importante il dit mais l'esprit de dieu donc l'esprit de dieu rend témoignage pas quelqu'un de l'extérieur pas quelqu'un qui peut venir non l'esprit de dieu rend témoignage à notre esprit je vous l'ai déjà dit ici l'homme est constitué la partie donc du corps de l'esprit de l'âme aussi c'est pour ça que lorsque le Seigneur parle effectivement à Nicolet il dit mais il faut naître de nouveau alors il nous ramène effectivement à l'écriture que vous connaissez très bien aussi que à ceux qui l'ont reçu à ses consens il leur a donné le pouvoir d'écrire enfant de dieu n'est ce pas et cela aussi le Seigneur nous ramène aussi dans Ezekiel où il était qui il a dit je vous donnerai un coeur nouveau je vous donnerai aussi un esprit nouveau et puis à ce moment là il a dit aussi après que je mettrai en vous mon esprit pour que vous puissiez suivre et obéir effectivement mes instructions donc effectivement nous comprenons que le Saint-Esprit rend témoignage et maintenant vous devez comprendre qu'effectivement ce n'est pas à votre esprit charnel que le Saint-Esprit va rendre témoignage parce que vous êtes toujours si vous êtes charnel évidemment c'est tout à fait problématique non mais c'est quand nous sommes nés de nouveau parce que si nous sommes nés de nouveau il y a donc une expérience par laquelle nous sommes tous passés ça je crois que tout le monde comprend je voudrais que tout le monde comprenne cela parce qu'il ne faut jamais s'octroyer soi-même les titres de fils de Dieu ou de chrétien il faut que c'est quand même masculin en fait un homme il n'a pas besoin de dire qu'il est un homme les actes qu'il pose effectivement sa façon de marcher de faire effectivement les choses démontrent qu'il est un homme donc quand on le regarde dans la foule effectivement on ne va pas dire qu'il est une femme on dira mais non ça c'est un homme même s'il ne dit rien on sait que c'est un homme je vous rappelle encore effectivement dans les scènes écritures que c'était un homme tiens vous vous souvenez j'ai dit cela mais c'est pas qu'ils ont dit nous sommes des chrétiens nous avons parlé ça hier nous sommes des chrétiens nous avons mis l'étoile David non 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 c'est quand les gens les observaient ils dégageaient un parfum de ce qu'on avait connu de Christ en fait ils n'étaient pas à dire mais je suis chrétien voilà j'ai cru je vais manger non 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 simplement leur respiration leur vie leur façon de parler leur façon de manger leur façon de pouvoir parler des autres donc tout cela témoignait que nous nous avons en présence nous sommes en présence des chrétiens mais aujourd'hui c'est pas c'est en fait le contraire en fait c'est tout à fait le contraire déjà un bien c'est mettre l'étiquette en fait des chrétiens effectivement mais c'est dire aussi que nous sommes nés de nouveau en fait tout ça on se colle effectivement dessus je suis né de nouveau ainsi de suite mais en réalité en fait que ces hommes et ces femmes effectivement sont vraiment des pécheurs qui c'est comme quand et c'est vrai cela ils avancent mais en fait leur intérieur restait toujours c'est pour ça que le Seigneur dit effectivement si un homme n'est d'eau et d'esprit il ne peut même pas entrer ni même pas voir et comprendre les choses du royaume donc sinon ton esprit est charnel alors c'est difficile c'est pour ça que l'esprit rend témoignage à notre esprit pas ton esprit charnel mais cet esprit que dit mais je vous donnerai un esprit nouveau ça c'est comme le Seigneur a dit si quelqu'un est donc en Christ des choses anciennes sont donc passées voici donc toutes choses sont devenues donc voilà c'est cela il est donc une nouvelle création c'est important pour toi ma soeur c'est important pour toi mon frère parce que comme j'ai toujours à pouvoir le dire ici ne te donne jamais de fleurs toi même il faut que on te donne de fleurs et puis il faut aussi que tu puisses aussi t'observer te regarder effectivement pendant ton temps de pèlerinage pour te poser la question de savoir quels sont les livres que j'écris après moi oui chaque jour effectivement il doit y avoir une trace que tu laisses la question à se poser de savoir quelles sont donc les traces que moi je suis en train de laisser ici sur la terre parce que si nous sommes une nouvelle création c'est à dire qu'effectivement que toutes choses sont devenues nouvelles c'est pour ça c'est pour ça que je vous donnerai un coeur nouveau j'entrerai de vous le coeur de Pierre je vous donnerai un coeur de chair c'est parce que ce coeur là et puis il dit aussi c'est pour que mettez mon esprit pour que vous puissiez suivre mes instructions c'est à dire c'est à dire que ce coeur là qui t'a été donné c'est pour arriver à pouvoir maintenant être capable avoir la capacité à oui de se conformer au sein des écritures quand le seigneur dit tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur il n'y a pas de frein pas du tout parce que ton ancien coeur là qui était dur lui il avait beaucoup de frein c'est à dire qu'il avait difficile de pouvoir se conformer il a difficile il se souvient toujours du mal que les uns les autres t'ont fait et il fait aussi des plans pour savoir comment aussi répondre aussi à le mal mais tu t'es un petit peu comme ça finolé mais tu essaies tout ça c'est pour ça il dit ne rendez jamais le mal pour même si vous prenez une formule un peu déguisée on sait que dans ton âme tu as une sémence du malin en faisant des sécies même si c'est pas la douceur parce que les lèvres douces c'est si blessent aussi c'est dans le proverbe donc c'est pour que nous comprenions que lorsque lorsque il y a un changement complet parce que Dieu notre Seigneur ne fait jamais les choses à moitié parce que si tu es à moitié c'est que tu as un problème parce que la Bible dit que s'il commence une oeuvre sûr et certain il doit l'achever mais quand il l'achève c'est toujours la perfection Dieu n'a jamais fait une chose imparfaite c'est pour ça toutes les filles et fils de Dieu alors là mon frère et ma soeur quand on les regarde regardez comment l'écriture parle de cet homme ici Job regardez comment il parle effectivement aussi de cet homme ici Noé effectivement aussi il dit Noé dans son temps c'était un homme intègre craignant Dieu vous vous souvenez non ? quand on parle d'intégrité vous vous souvenez on en a vous parlé ça veut dire quand il dit Job était intègre Noé était intègre tous étaient intègres quand on parle d'intégrité ça veut dire qu'ils étaient ce que Dieu fait c'est pour ça que quand Dieu lui-même a regardé Job il a dit rendre témoignage de lui auprès de son adversaire parce qu'il savait très bien que quand Satan va regarder il va trouver effectivement des choses et il a trouvé sa chose qu'il voulait dire mais c'est là que Dieu a voulu lui montrer effectivement que tu te trompes d'ailleurs parce que Dieu a dit as-tu remarqué mon serviteur Job c'était un homme qui était sur la terre comme toi et comme moi et lui en plus c'était encore dans l'ancien temps mais toi et moi quel jour nous sommes dans la nouvelle alliance c'est vrai non vous comprenez donc la différence vous voyez la différence entre l'ancien et le nouveau vous la voyez vous l'avez saisi donc c'est ça que quand Dieu notre Seigneur a dit qu'il faut naître de nouveau on est né de nouveau on n'est pas moitié charnel et moitié spirituel est-ce que vous me suivez donc être né de nouveau ne veut pas dire qu'on est moitié charnel et moitié spirituel donc si vous remarquez qui est dans votre marche dans votre vie effectivement la chair est encore beaucoup plus en vous ce que vous n'avez pas encore expérimenté la nouvelle naissance oui oui c'est ça parce que l'écriture ne mange jamais revenons encore et dit donc l'esprit donc rend témoignage à notre esprit que nous nous sommes vraiment enfants de Dieu et si l'esprit dit que nous sommes enfants de Dieu cela veut dire que nous sommes nés de Dieu et pour naître de Dieu il faut avoir la sémence de Dieu et c'est ça donc en ayant reçu la sémence alors quelque chose se passe effectivement alors nous naissons alors et c'est pour ça que l'équité dit qu'ils sont nés non du sang ni de la volonté de la chair mais de la volonté de Dieu alors si toi et moi nous sommes nés de la volonté de Dieu alors nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ça veut dire que nous désirons la volonté de Dieu parce que nous sommes nés selon la volonté de Dieu alors nous ce que nous pouvons aspirer et soupirer c'est après la volonté de Dieu donc en nous à ce moment là il n'y a rien qui peut combattre contre la parole tout ce qui est en nous quand la parole de Dieu dit ah qu'il y a un frère à côté de moi ou qu'il n'y a pas un frère qui est l'assemblée personne même si je suis seul je ne me dirigerai que simplement à ce que la parole de Dieu dit je ne mets pas la parole de Dieu en pratique pour faire plaisir à la personne qui est là pour voir que moi je suis chrétien écoutez bien s'il vous plaît que moi je suis chrétien moi je suis un fils de Dieu qu'on voit qu'effectivement que tu l'es tu l'es alors que dans ton fort intérieur tu ne l'es pas tu te tues toi même on ne met pas la parole de Dieu en pratique pour que les gens voient non parce que c'est notre vie et comme je suis né de Dieu alors je ne dépend que de Dieu lui même voilà pourquoi l'apôtre Paul il dit je vous rappelle d'un frère souvent quand on dit frère il faut bien prêter attention c'est pas comme il me disait au matin je vous trouve religieux vous vous souvenez non mais là il s'adresse effectivement au frère quand on parle de frère les seins sont compris je vous rappelle donc frère que l'évangile que je vous ai donc enseigné que je vous ai apporti dans lequel vous avez donc persévéré comme il dit vous pouvez le dire aussi donc dans lequel vous avez donc persévéré verset 1 et verset 2 il dit et par lequel vous êtes aussi sauvés et puis il continue en disant pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru donc en vain ça c'est toujours en fait un réveil d'attention effectivement que les seigneurs attirent toujours pour son peuple en fait parce que le peuple de Dieu ne peut pas marcher dans les habitudes effectivement dans les accoutumables effectivement avec Dieu non chaque fois que tu es à voir il faut toujours faire très attention et te souvenir toujours de ce que le seigneur dont tu t'as dit c'est comme il a dit dans les anciennes écritures et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps notre seigneur n'est pas un Dieu muet donc s'il est avec nous tous les jours c'est qu'il veut dire aussi que tous les jours aussi il nous parle parce qu'il ne peut pas te laisser seul mon frère ma soeur c'est très important que nous puissions être là et comprendre aussi parce que nous ne devons pas être de ceux qui viennent ici comme étant simplement pour pouvoir se réjouir dans un lieu et on entend la parole de Dieu en fait ça rentre ici ça sort de l'autre côté et qu'on sort chez nous on rentre à la maison effectivement on recommence notre propre vie mais ça fait de votre propre destruction à vous la parole de Dieu les seigneurs nous parlent effectivement parce qu'ils voient ce qu'il y a au devant de nous la fin est proche et dans ce temps ici il parle à son peuple pour que son peuple soit vraiment attentif et comprenne en réalité effectivement aussi ce qu'il y a ce qui se passe effectivement c'est pour ça que je dis que pour vous frère parle bien pour vous frère vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive vous savez vous-même effectivement et c'est là qui est important pour que quand on nous parle ainsi que le seigneur s'adresse ainsi c'est parce que déjà il a placé quelque chose au-dedans de nous parce que nous avons eu à pouvoir entendre par sa parole effectivement parce qu'il nous dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu donc jusqu'à ces jours moi je ne suis pas votre enseignant parce qu'il a dit que tout homme soit reconnu pour menteur mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai donc c'est le seigneur qui continue à pouvoir nous instruire nous enseigner la faute ne sera jamais à Dieu si dans ta marche effectivement tu n'as pas prêté attention et que tu recroutes les conséquences dans les temps à venir ne dis jamais pourquoi c'est la m'arrive-t-il parce que Dieu pourquoi cela mais c'est parce que tu n'as pas prêté attention pendant les temps que tu avancés effectivement où le seigneur te parlait vous allez remarquer effectivement que dans la plupart du temps et c'est ça qui est triste effectivement nous pouvons venir à l'assemblée mais quand nous sortons je me suis toujours posé la question d'une vie mais seigneur si on vous pose la question frère et soeur vous allez sortir ici vous allez là-bas faire la communion puis manger puis vous commencez à pouvoir sortir de là pour aller entrer chez vous on vous pose la question qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui juste simplement dans l'enceinte ici parce que si vous arrivez déjà à voir la maison ce sera encore terrible mais ici dans l'enceinte on peut dire mais qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui je pense que pour quelques-uns même la plus grande majorité ça sera très difficile de pouvoir vraiment dire mais on nous a prêché ça je te dis ceci et ceci et cela c'est sûr et certain pour quelle raison parce qu'en fait vous êtes assis là effectivement mais vos pensées sont vagues vous essayez seulement de pouvoir capter quelque chose mais il faut comprendre effectivement qu'est-ce qu'on nous a lu dans les saintes écritures et qu'est-ce que le Saint-Esprit cherche aujourd'hui que moi je puisse recevoir pour que quand je sortirai que cette sémence là que j'ai reçue je puisse vraiment la garder dans mon coeur autrement ce serait du vide tu es présent ici tu es venu simplement pour que nous te voyions mais quand il sort on te pose la question supposons par exemple qu'un frère ou une sœur a été absente se consente et non il est en train de pouvoir travailler quelque part suite à cela et qu'il vient chez toi toi sœur et te pose la question ma sœur j'ai vu que tu étais à l'assemblée dis-moi un peu qu'est-ce que nous avons entendu effectivement parce que j'étais pas présent est-ce que tu peux un peu m'aider effectivement pour voir qu'est-ce que tu as lui dire parce que c'est que toi tu dois lui dire c'est que tu as reçu les seigneurs pendant les temps qu'on parlait parce que quand la parole sort effectivement le Saint-Esprit continue à saisir vos cœurs il vous réveille votre attention et il vous enseigne effectivement aussi on dit que l'onction qui est sur vous vous enseigne c'est pour ça que c'est absolument nécessaire que vraiment votre propre intérieur soit vraiment très très attentif il nous dit par lesquels vous êtes sauvés si vos denaires sont dans pour ton je l'ai annoncé je vous ai enseigné avant tout écoutez très bien comme je l'avais aussi reçu donc il nous a pas enseigné des choses qu'il a été copié quelque part ou qu'il a eu à pouvoir effectivement aussi imaginer en fait d'une certaine manière pour faire en fait la démonstration devant les gens pour dire voici la connaissance que j'ai en fait non il dit je vous ai enseigné avant tout comme moi aussi j'ai le reçu donc c'est ce que lui il a reçu et puis on peut se poser la question je pense qu'il nous répond aussi à cela pour que nous puissions voir dans Galate au chapitre 1 je pense que c'est cela nous pouvons comprendre la position de cet homme Galate au chapitre 1 voilà oui c'est cela oui je pense Galate oui oui c'est cela Galate au chapitre 1 voilà je vais peut-être quand même lire à partir du verset verset 6 et puis bon jusqu'à la fin c'est pas un problème il dit je m'étonne c'est l'apôtre Paul que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a donc appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile non pas qu'il y ait un autre évangile mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent enverser l'évangile de Christ mais quand nous-mêmes quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché qu'il soit qu'il soit donc maudit nous avons dit précédemment je le répète encore à cette heure-ci si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu qu'il soit donc maudit et maintenant il dit bien est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ et puis il dit je vous déclare frère verset 11 que l'évangile qui a été annoncé par moi Paul n'est pas de l'homme alors c'est extraordinaire non ? si il n'est pas de l'homme parce que tu ne l'as annoncé alors il vient alors il dit si si car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme vous entendez bien mais par une révélation de Jésus Christ vous avez su en effet quel était autrefois ma conduite dans le judaïsme comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu il nous rappelle sa nature ancienne bien qu'il était dans le judaïsme en fait donc il était vraiment un pharisien comme vous le savez effectivement et ces gens là quand on le voyait vraiment ouh c'était toujours Moïse a dit Moïse a dit et il vivait effectivement en s'efforçant de devoir être comme Moïse parce que Moïse c'est Moïse et puis quand le Seigneur Jésus qui s'est venu il les a déclarés comme étant des sépulres blanchis donc pendant ces temps là qu'il était ainsi comme cela aussi voilà ce qu'il produisait donc il dit j'étais donc je persécutais à outrance et ravageais l'église il dit et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animé dans l'excessif pour les traditions de mes pères verset 15 mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis donc à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce ceci doit se passer pour toi mon frère pour toi aussi ma soeur parce que la révélation ne se transmet jamais mais on la reçoit soi-même par le Saint-Esprit c'est sûr et certain voilà je vais continuer je vous dis c'est moi que vous comprenez soeur et frère en Christ ce qui veut dire que tu dois être dans une position telle que quand la parole sort Dieu doit te parler toi ne sont pas ici avec la tête simplement remplie des cantiques et tout ça de ce qu'on a prié pour les gens qui doivent partir en voyage qui sont venus de ce qui sont venus de ce que j'ai vu et puis on est allé manger des sandwiches c'est pas ça lequel tu es venu ici tu es venu ici pour un but bien précis ce que le Seigneur te parle toi que tu aies l'assurance que le Dieu du ciel il me connait aussi parce qu'à quoi ça sert mon frère et ma soeur de prétendre que tu es un fils de Dieu et que ton père ne te reconnait même pas alors tu n'es pas fils tu n'es pas fille parce que quand tu es un fils une fille mais le père te reconnait donc il te parle il va te reprendre il va te dire effectivement ce qu'il faut donc tu sors mon père quand tu m'avais appelé il m'a parlé il m'a dit tu ne veux pas venir mon papa m'a appelé puis je suis resté pendant si c'est deux heures avec lui il n'y a rien c'est un problème pourquoi il ne m'appelait rien alors oh tu te dis oui j'étais allé voir mon père et qu'est-ce qu'il t'a dit et on a dû rester deux heures il n'a rien dit c'est pas possible ton papa t'appelait il t'appelait pour le vide si ton papa t'appelle c'est pas pour le vide c'est parce qu'il a quelque chose à pouvoir te dire alors si toi tu veux aussi aller dans la maison du Seigneur parce que c'est ton Dieu tu as dit tu l'appelles mon père notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne qui est à volonté de la fête sur la terre commerciale et quand tu pars tu sors vide comme tout il y a un problème alors il nous dit ici donc il dit mais lorsqu'il plus à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce c'est déjà la séparation de révéler en moi son fils afin que j'ai l'annonçance parmi les païens aussitôt je ne consultais ni la chair ni les sangs tant qu'il nous montre effectivement c'est pour ça qu'il a dit que c'est si je l'ai aussi reçu ce que moi je vous transmets et là il nous a fait comprendre qu'effectivement que cela ne venait pas d'un homme en fait que c'est pas révélation et nous montrons aussi qu'il n'a consulté ni la chair ni les sangs parce que quelqu'un le Seigneur en l'occurrence l'a appelé lui-même pour lui révéler effectivement dit pas seulement que oui c'est l'apôtre Paul mais c'est l'apôtre Paul était un fils de Dieu parce que les ministères c'était une fonction mais la nature est d'être tous fils de Dieu il avait besoin de pouvoir accepter le Seigneur pour être sauvé donc c'est aussi il fallait qu'il accepte aussi pour exprimer aussi la nouvelle naissance donc ainsi de suite donc c'est la même chose aussi pour toi ma soeur et pour toi aussi mon frère il nous montre effectivement comme il est dit alors il nous fait savoir aussi que donc on tourne dans le grand tiers chapitre 15 effectivement que nous lisions tout à l'heure voilà il dit le verset le verset donc 3 il dit je vous ai donc enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon donc les écritures qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité les troisième jours selon donc les écritures pourquoi est-ce que il insiste sur ce que nous venons de pouvoir lire il dit il est mort pour nos péchés selon les écritures qu'il est aussi ressuscité donc selon les écritures donc tout ce qui n'est pas écriture n'a pas de valeur devant Dieu pour un croyant tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'a pas de valeur devant Dieu et puis ça n'a pas de valeur devant Dieu donc ça n'a pas de valeur pour un fils et une fille de Dieu il nous montre effectivement la chose qui a la valeur et qui est importante aux yeux du Seigneur lui-même il dit il est mort pour nos péchés selon les écritures écoutez-moi très bien frères et soeurs c'est important que vous compreniez cela parce que vous pouvez dire effectivement oui mais mais il est mort pour les péchés alors c'est qui il a payé pour moi non monsieur c'est important qu'on comprenne ça souvenez-vous dans les saintes écritures dans 1 Corinthiens chapitre 13 vous vous souvenez quand j'ai donné même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité je ne suis et ça ne sert absolument à rien tout sacrifice que tu peux faire pour quelqu'un ainsi de suite vous me suivez très bien si ce n'est pas parce que les saintes écritures et Dieu te poussent à pouvoir les faire ça ne sert absolument c'est pour ça qu'il nous dit que je vous rappelle frère que l'évangile qui nous a annoncé pour autant que vous le reteniez tel que je voulais donc annoncer le Seigneur notre Sauvard il est entier dans ce monde la Bible nous dit selon les saintes écritures ça veut dire quoi la Bible disait dans Genèse au chapitre 3 verset 15 je mettrai une imitié entre ta sémence elle m'a dit serpent et la sémence de la femme vous vous rappelez toujours effectivement qu'aucune femme n'a la sémence la femme c'est une incubatrice alors quand on parle de la sémence c'est la femme ça veut dire qu'effectivement que c'est l'homme qui viendrait sans qu'il y ait l'intervention de l'homme vous me suivez quand même vous le savez quand même regardez si il était venu comme tous les hommes par l'union par l'union entre Joseph et Marie c'était la sémence de Joseph il pouvait mourir il ne serait pas mort selon les saintes écritures est-ce que vous nous suivez est-ce que vous avez compris parce qu'il décidait il est mort pour nos péchés il a ensuite selon les écritures parce que s'il était venu comme effectivement tous les hommes et que Joseph il fait ce qu'il devait faire effectivement que l'enfant soit né on appelait du nom comme on pouvait l'appeler il pouvait mourir tes péchés et mes péchés ne seraient point pardonnés c'est pour ça qu'il a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande vous me suivez très bien mais tu m'as formé un corps je suis venu au Dieu pour faire donc ta volonté il ajouta parce que dans les rouleaux du livre il est donc écrit de moi donc c'est selon les saintes écritures pour quelles raisons selon les saintes écritures parce que le Seigneur posa la question comme vous le savez à Jérémie que vois-tu donc Jérémie il dit tu vois une branche d'amandie il lui répond il dit donc tu as bien vu parce que moi je veille sur ma parole il est bien pour l'exécuter et pour l'accomplir Dieu ne peut simplement accomplir que sa parole je ne sais pas si vous prêtez attention à ce que je vous dis Dieu notre Seigneur ne veille que sur sa parole il ne peut accomplir que sa parole donc toi frère toi soeur si tu as reçu une parole un peu transformée vous me suivez on a injecté quelque chose d'étranger que vous l'avez reçu vous ne pourrez même pas expérimenter la nouvelle naissance déjà si vous n'avez pas expérimenté la nouvelle naissance vous ne pouvez même pas être appelé fils et fille de Dieu parce que la cémence que tu as reçu elle a été transformée c'est pour ça que dans deux pierres je pense pouvons les lire ensemble est-ce que vous suivez est-ce que vous saisissez deux pierres c'est important pour que le lendemain vous ne puissiez pas vous dire fils et fille de Dieu vous même on a envoyé moi je suis fils de Dieu moi je suis fils de Dieu moi je suis ceci il faut que vous vous examinez d'abord pour que vous puissiez vraiment voir si vous pouvez porter en fait cette appellation de fils et fille de Dieu vous allez me dire ah frère frère c'est vrai c'est par la foi oui mais les herbes sont donc l'expression vous me suivez vous pouvez même dire que vous êtes vous êtes chafab que Dieu nous aide mais d'abord lisons dans deux pierres deux pierres au chapitre 1 je pense que c'est cela oui verset 16 il nous dit ce n'est pas en effet en suivant vous savez bien des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux donc nous ne vous avons pas apporté des fables et des imaginations mais nous nous avons cette grâce de le voir lui-même entendre effectivement aussi sa parole effectivement aussi et c'est cela que nous vous avons renoncé il dit car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit donc entendre une voix qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions donc avec lui sur la sainte montagne et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que les toiles du matin s'élèvent dans vos cœurs sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière voilà ce que cet homme de Dieu insistait en fait auprès de ce peuple qui est appelé à être le peuple de Dieu en fait ce que l'écriture ne peut pas et ne doit pas être interprétée est-ce que vous me suivez bien la parole de Dieu ne nécessite aucune interprétation particulière alors on s'y pose la question pour savoir qu'est-ce que ça veut dire prêcher alors parce que quand quelqu'un se met debout effectivement il dit que je vous apporte la parole de Dieu effectivement il y a tellement de choses qu'on débite c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire dans cet endroit et partout je vais les gens en prennent toujours mal effectivement mais bon c'est pas un problème comprendra peut-être plus tard si Dieu le permet et c'est d'ailleurs le Seigneur qui l'a dit que tout homme soit reconnu pour menteur que Dieu soit reconnu pour vrai ce qui doit être prêché ne peut autre chose d'ailleurs regardez bien nous l'avons lu je crois dans le livre de Romain il y a longtemps je ne sais pas si on l'a encore répété récemment vous le connaissez maintenant par cœur je crois que c'est dans Romain au chapitre 10 au chapitre 10 voilà où il dit il n'y a maintenant aucune différence entre les juifs et les grecs vous vous souvenez cela et puis il continue à dire mais puisqu'ils ont un même Seigneur vous pouvez lire Romain chapitre 11 voilà chapitre 10 verset 12 il dit il n'y a aucune différence en effet entre les juifs et les grecs puisque ils ont tous un même Seigneur qui est riche en miséricorde pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera les noms du Seigneur sera donc sauvé comment invoquons-t-il celui en qui ils n'ont pas cru vous avez entendu donc quiconque invoquera les noms du Seigneur sera donc et ça c'est l'écriture en fait ce qu'il vient de déclarer c'était qui dans les scènes des écritures quiconque invoquera les noms du Seigneur sera donc sauvé vous vous souvenez non comment invoquons-t-il celui en qui ils n'ont pas cru vous entendez comme ils disent et comment croiront-ils en ce qu'ils n'ont pas entendu donc parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui y prêche voilà c'est ça ça prêcher en fait on dit mais comment on peut tout entendre parler en fait on se pose la question mais ils doivent entendre parler de qui c'est ce que ce que je vous dis la fois passée nous n'avons pas besoin la plupart des gens les gens veulent qu'on connaisse leur nom jusque dans le monde entier ils veulent être des prédicateurs que leur nom soit connu pour qu'on les connaisse qu'ils sont mais je vous ai dit mais on n'a pas besoin de ça il n'y a aucune écriture qui démontre que Dieu notre Seigneur a envoyé un prédicateur comme des hommes effectivement pour que son nom soit connu partout dans les journaux dans les églises effectivement enfin qu'on court après ce qui est merveilleux c'est de voir ces hommes qui ont reçu l'autorité auquel Dieu a dit toi Pierre ce que tu liras sur la terre je les lirai dans les cieux ce que tu déliras ici sur la terre je vais les délier regardez c'est Pierre ici avec Jean lorsque ils ont fait marcher l'impotent à la porte de la belle que Dieu nous aide quand le peuple a vu un miracle aussi extraordinaire parce que cet homme là n'a jamais marché il allait mourir comme ça et puis il m'en dit en communauté aussi parce qu'il était à la porte de la belle demandant le monde Pierre les gens ont dit ils ont dit ils ont dit nous n'avons ni hors il a dit non ce que j'ai jeté les temps puis il lui a donné ce qu'il avait puis quand les bateaux s'est levés il a commencé à courir là effectivement là dans les temples les gens sont sortis effectivement dans la tout le monde vous voyez les connaissaient parce que tout le monde les connaissait ils ont commencé à pouvoir crier le peuple commence à crier et maintenant ils vont lui mais c'est lui c'est lui c'est lui mais qui a fait ça il s'est d'avoir loué et exalté ses hommes Pierre le regarde effectivement il lui dit mais gloire à Dieu nous sommes vous devez connaître c'est moi Pierre et c'est lui j'en fait non 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 vous nous regardez comme c'était par notre piété ou par notre puissance alléluia non c'est sa foi en Pierre non sa foi en Jean non sa foi en Jésus en son nom qui a fait que cet homme puisse marcher et aujourd'hui vous courez après quoi il s'est dit qu'un célèbre là il va parler de lui et puis dans le cœur des hommes dans la pensée des hommes il n'y a que lui c'est ça les grands problèmes et ça le peuple ne se rend pas compte c'est l'idolâtrie totale je vous l'ai dit ici frère on ne joue pas avec Dieu à cause des l'idolâtrie la tribune des dames a été retirée c'est écrit dans les saines c'est écrit parce que c'est ça toujours l'objectif de Satan c'est de retirer Dieu et s'est remplacé lui-même par un pantin qui peut utiliser quoi l'homme effectivement c'est pour ça vous voyez qu'aujourd'hui dans les églises dans la religion il y a toujours les grands tels et puis là quand il vient il fait semblant d'être un tout petit peu humble comme ça il n'est pas à l'intérieur ça bouillonne l'orgueil il faut le placer sur la place où il est très placé c'est tellement c'est 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 quand même pitoyable mais bon quand on est possédé surtout quand on a déjà goûté il y a ce démon là qui est un lien comme ça c'est très difficile de sortir de cela parce que la gloire c'est ce que tout être humain cherche en fait la reconnaissance parmi le le peuple effectivement aussi qu'on sache qu'il mange je suis grand serviteur moi je suis grand prédicateur moi je suis ceci moi cela c'est ça le problème regardez cet homme de Dieu ici l'apôtre folle qui dit si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ aucun véritable serviteur de Christ parce que d'abord que nous puissions comprendre que nous lisons nous continuons dans Romains chapitre 10 regardez très bien ici comment l'écriture nous fait savoir du verset 14 il dit comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il de prédicateur s'ils ne sont pas envoyés selon qui l'écriture l'écriture toujours selon qu'il est écrit qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix les pieds de ceux qui annoncent effectivement les bombes nouvelles donc nous comprenons que pour qu'ils puissent arriver à pouvoir préciser la parole de Dieu il faut qu'ils soient donc envoyés alors mais qu'ils soient envoyés par qui effectivement comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie c'est le Seigneur lui-même qui choisit les hommes et qui les envoie comme nous pouvons le voir dans les saintes écritures voyons très bien que quand il les a choisis et puis c'est aussi la même chose parce que ce qu'il fait il les fera toujours il a choisi ses apôtres effectivement la Bible nous fait savoir effectivement qu'il les a enseignés ces hommes-là ne sont pas sortis comme ça qu'ils sont partis effectivement en train de pouvoir vouloir débiter effectivement ce que l'homme peut vouloir dire effectivement parce que ici dans Matthieu chapitre 28 nous le relisons pour que nous puissions comprendre la chose est très importante pour nous il dit verset 16 le haut disciple allèrent donc en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désigné quand ils le virent ils se prosternèrent devant Dieu mais quelques-uns eurent de doute mais Jésus s'étant approché leur parlant ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre à l'effet de la nation des disciples les baptisants au nom du Père et du Saint-Esprit verset 20 il dit et enseigne-le à observer tout ce que je vous ai donc prescrit il s'adresse à qui mais au 11 qu'il avait donc choisi c'est à ceux-là avec qui il a marché il a eu à pouvoir continuer même à sa résurrection il a toujours été vers eux effectivement et il les a enseignés parce que regardez très bien dans les livres des actes nous pouvons juste lire le verset 1 c'est le verset 1 ici qui nous disent là je pense que c'est cela on va vous lire acte verset 1 verset 1 il dit théophile je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement vous vous souvenez non ? dans le premier livre dont il parle vous vous souvenez vous vous souvenez quand même il y a certains qui ne se souviennent pas vous ne vous souvenez pas il y en a d'autres qui ne se souviennent pas c'est ça ? voilà alors on va les trouver nous lisons ici dans le livre de Luc ça c'est le premier livre il dit plusieurs et un très prit donc de composer un récit d'événements qui se sont accomplis parmi nous vous y êtes ? suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculeurs dès les commencements ils sont devenus des ministres de la parole il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis l'origine d'être exposé par écrit d'une manière suivie excellent théophile enfin que tu reconnaisses donc la sainte-tude les enseignements que tu as donc encore reçus et puis nous revenons maintenant acte 1 chapitre chapitre 1 verset il dit mais théophile j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement maintenant vous vous rappelez maintenant ? merci jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait donc choisi ils ne sont pas choisis eux-mêmes ils ont choisi après qu'il eut souffert après qu'il eut souffert qu'il leur apparu vivant et leur donnant plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu comme il se trouvait avec eux il leur commandait de ne pas s'éloigner de l'homme mais d'attendre ce que le père avait promis leur dit-il je vous ai annoncé comme Jean ainsi, ainsi, ainsi donc nous rendons compte qu'effectivement qu'à sa résurrection il était toujours avec eux et nous montrant effectivement que c'est lui qui les a donc enseignés et puis la promesse qui avait donc été faite en réalité donc nous comprenons que qu'est-ce que ça veut dire donc prêcher et ça c'est la bouche de ces hommes-là donc aussi l'apôtre Paul qui sont donc des hommes que Dieu a eu donc à choisir je pense c'est dans le livre des Corinthiens je suppose que c'est cela aussi qui nous rappelle ces choses pour que nous puissions donc comprendre qu'ils sont donc aussi importants pour nous qu'ils sont le peuple de Dieu en fait que nous sachons quelle position nous devons donc attendre effectivement aussi de Corinthiens chapitre 4 de Corinthiens chapitre 4 verset 1 il nous dit c'est pourquoi ayant donc ces ministères que le Seigneur a donné selon la miséricorde qui nous a été donc faite nous ne perdons pas courage nous rejetons effectivement les choses honteuses qui se font donc en secret nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu parce qu'elle doit demeurer comme elle doit être mais en publiant la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles avec lui dont l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image donc de Dieu nous ne nous prêchons pas nous-mêmes c'est Jésus qui est le Seigneur que nous faisons croire que nous prêchons voilà ce qui s'est venu prêcher c'est ce que les créatures nous font savoir et puis il nous montre bien effectivement que ce n'est pas nous ne venons pas pour pouvoir nous prêcher pour qu'on voit combien nous sommes thémants non non si Dieu nous a envoyés et comme il a dit lui-même aussi lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de révéler à moi à quoi moi parle son fils pour que je fasse quoi afin que j'ai la nausasse c'est vrai c'est écrit Galate l'Avoli non vous ne vous souvenez plus mais le petit livre c'est quand même ce que nous avons lu voilà Galate effectivement il dit verset verset 11 je ne peux pas dire verset 15 parce que verset 11 l'Avoli Galate 1 verset 15 il dit mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce quel bonheur lui il peut dire vraiment que Dieu m'a appelé Jésus Christ m'a appelé c'est pour ça il dit avec assurance que Paul serviteur de Jésus Christ par la volonté de Dieu je ne me suis pas attribué un titre d'être apôtre apôtre selon la volonté de Dieu aux frères qui sont à tel aux saints qui sont donc à l'église donc qui témoignaient donc qui démontraient effectivement d'abord l'autorité que Dieu lui a donnée la parole effectivement que ça ne vient pas des hommes c'est pour ça ces personnes là ne dépendent pas de l'acceptation des hommes qu'on les aime qu'on les aime pas qu'on les accepte ou qu'on les accepte pas qu'on les rejette ça les ça les est complètement égale ils sont sûrs et certains de l'appel que Dieu leur a donné et aussi de la tâche qu'ils doivent accomplir vous vous souvenez j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire ils savent effectivement parce que vous pouvez les regarder mais ils savent effectivement qui ils sont et ce qu'ils doivent faire c'est pour ça ils ne s'occupent même pas quand il y a des tribulations quand il y a des problèmes et quand il y a des insultes et tout ça des régés ce n'est plus leur problème c'est pour ça qu'ils sont tellement taillés par Dieu on le dit effectivement aussi que vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous ne les influencerez jamais parce que Dieu les a tellement ténus là que c'est simplement la parole de Dieu qui doit être prêchée au peuple pas pour faire plaisir à des amis prédicateurs à des séciisses là ils n'en ont rien à faire même s'il faut rester seul mais je prêcherai seul même dans l'ancien testament il dit je suis resté seul ils ont 400 prophètes 400 prophètes de Bâle ils en avaient 800 je suis resté le seul mais il n'a pas j'aime bien cela il n'a pas tremblé parce qu'il y avait 400 quand il a foulé là avec les gens quand il a venu une grande foule et puis ils sont venus avec leur grande foule les grandes foule tous les pays d'Israël étaient avec eux et puis il était tout seul et quand tout le monde dit Dieu Dieu n'est pas avec lui non Dieu était avec cet homme là il savait lui-même c'est pour ça qu'il était serein quand les 800 jugulés comme ça la population les suit effectivement aussi il était serein et puis il dit mais qui est plus fort peut-être votre Dieu l'a aidé donc Alléluia oui monsieur je vous en supplie ayez les yeux fixés sur Christ notre sain ne faites jamais rien pour plaire à des gens ne faites jamais de compromis dans les saintes écritures même s'il faut qu'on t'abandonne accepte que les hommes t'abandonnent mais Christ notre Seigneur t'abandonnera parce que tu gardes la parole de la personne ces hommes là ils connaissaient leur position parce que ils étaient appelés par Dieu c'est que le peuple ne voyait pas c'est ce qu'eux voyaient c'était le Seigneur c'est pour ça que lorsqu'il était adoptant vous vous souvenez avec Géasi l'armée les Syriens étaient là l'entourant tout le peuple même d'Israël quand il regardait il est perdu et l'homme était serein il était serein et c'est pour ça que Géasi il tourne il dit mon maître tu ne t'embles pas ils sont tellement nombreux là ils nous entourent effectivement il dit simplement c'est que lui il ne voyait pas lui il savait ce qu'il voyait que Dieu te bénisse ma soeur alors il répond il dit mais Géasi ceux qui sont avec nous ils sont un plus grand nombre que ceux que tu vois là ah que Dieu soit béni c'est merveilleux il dit Seigneur ouvre les yeux de mon serviteur parce que moi je ne peux pas l'ouvrir mais toi ouvre ses yeux pour qu'il voit quand il s'ouvre il dit Alléluia donc l'homme est une demi ils sont tellement nombreux chars armés du ciel autour d'un seul homme quand on le voyait il ne payait pas on disait c'était un monsieur non l'armée est avec lui monsieur c'est un an qui ne veut même pas battre frère tout ce qu'on a fait ça ne réussissait pas parce que il savait où il était né en fait c'est ce qu'il veut dire nous nous ne prêchons pas nous même on n'a pas à voir le Seigneur fait les grands pour donner l'impression non le Seigneur fait certainement mais ce n'est pas de toi que le peuple doit connaître toi tu fais ce que Dieu te demande de faire qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce que Dieu veut mais qu'on connaisse lui Dieu qui fait l'erreur qu'on fait en fait c'est ça aussi on veut toujours prendre la place des dieux ça vous savez l'humilité ça c'est une grâce extraordinaire que Dieu a accordé à nous vous ne pouvez pas être humble vous-même parce que votre nature à vous fait que vous vous aimez trop l'orgueil fait partie de l'essentiel dans l'intérieur même de l'homme en fait regardez très bien vous avez joué en fait l'orgueil est là il faut que moi on me voit il faut que moi on me considère il faut que moi 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 c'est ça les diables ils saient comment avoir l'homme on lui dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards je l'aime trop mon frère c'est extraordinaire quand je le vois assis là c'est Simon qui l'aime je ne sais pas si vous voyez les tableaux frère ça fait pleurer Simon là qui l'a invité il ne l'a même pas lavé les pieds mais il ne s'est jamais plein mais si c'était toi j'étais parti dans l'église là-bas ils ne m'en ont même pas regardé je suis arrivé là-bas ils n'ont même pas fait qu'après des mois c'est ça en fait de l'homme tu vas te plaindre à gauche plein à droite effectivement et dire aux gens oui on ne m'a pas fait si ils étaient vraiment les croyants mais lui il était assis on n'a même pas lavé les pieds même pas un baiser il est bienvenu même pas parfumé tout ce qu'on fait frères et sœurs je vous en supplie regardez ce que les saints nous disent parce que les hommes veulent que vous puissiez comprendre mais ce que les seigneurs nous disent par les saints esprits il nous a fait une promesse glorieuse et merveilleuse je vous enverrai les consolateurs l'esprit des vérités qu'est-ce qu'il va faire il vous conduira donc dans toute la vérité sanctifie les pas ta vérité ta parole et donc le saint esprit ne vous conduira jamais à l'extérieur de saint s'écriture parce que lui-même il est l'écriture vous voyez frères et sœurs c'est que qui nous semblait un peu que ça il faut que vous prétiez attention c'est là aussi votre victoire dans tout le lieu où vous allez parce que vous pouvez partir ici aller quelque part et trouver un endroit où vous vous sentez influencé par la foule par le groupe non même si c'était deux millions qui pouvaient dans une église ne soyez jamais influencés par les nombres ce n'est que du vent ça parce que Dieu ne cherche pas la quantité mais toujours là je vous ai toujours dit que vous puissiez toujours marcher avec ceci lui le seigneur de gloire qui est descendu vous savez les anges l'adore les archanges c'est une grande armée mon frère oui ils sont là pour le chanter les glorifier effectivement quand il est descendu sous la forme d'un homme regardez comment il était tellement si humble dans son église il avait combien de membres 12 hein mais l'un était un démon il ne lui restait que les 11 comme on a lui là-bas s'il a dit mais s'il était vraiment dit Dieu il aurait une grande foule dans son église mais il n'avait que 11 et pourtant c'était les dieux qui a créé tout ce qui était là autour ils pouvaient changer le coeur et faire que tout le monde le suive qui allait lui dire quoi que Dieu vous bénisse c'est pour ça que je l'aime beaucoup quand il est descendu effectivement quand Jean le baptiste l'a vu l'autre il m'a tombé il a tremblé il a tremblé il dit mais ils ne savent pas qui tu es moi je le sais parce que c'est lui qui m'a envoyé baptiser ma ronite et mon âge et toi je sais qui tu es c'est moi ici qui ai besoin d'être baptisé par toi il pouvait briser l'écriture il a dit non 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 Jean Alléluia Jésus est Dieu vraiment il s'est avancé il dit non 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 Jean on ne peut pas apporter l'écriture parce que je suis l'écriture parce qu'on ne peut pas offrir un sacrifice à Dieu sans qu'il soit lavé d'abord et tu l'essais donc c'est moi qui doit être baptisé l'homme tremblait parce qu'il savait il s'est humilié mon frère de telle chose qu'il même il est devenu la forme d'un serviteur il n'a même pas revendiqué quoi que ce soit Dieu nous aide je prie que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir comprendre ces choses afin que nous ne venions pas ici par formalité mais que nous comprenions que nous ayons vraiment la certitude parce que frère et soeur à quoi ça vous sert vous d'être assis là de pouvoir entendre tout ça parce que vous allez vous souvenir quand vous mourrez frère et soeur vous allez vous souvenir oui je vous l'ai dit ici on va partir on va aller non 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 faites très bien attention parce que il y avait le Lazare et le riche Lazare quand il est monté il est parti on l'a pris il est tellement dans les seins d'abord bien heureux pour vivre le passé mais tandis que le riche là qui a refusé tout ça qui vivait sa vie vous connaissez vous connaissez non nous en avons parlé ici c'est là qu'il commence à avoir ses souvenirs de ce qu'il était sur la terre lui jamais Lazare lui c'est un modèle de ceux qui ont cru Lazare lui lui c'était bien heureux là-bas il faut se venir là parce que c'est pas pratique mais quand toi tu vas mourir dans cette condition dans laquelle toi tu es aujourd'hui tu joues toujours les petits les croyants les soi-disant pour plaire à un monsieur à une dame à ceci à cela pas de problème la mort te frappe sur le chemin tu pars en tant que païenne et tu vas te souvenir de toutes ces choses oui c'est vrai dans le feu là où il était il s'est souvenu il dit père Abraham là c'est devenu un gros respect père Abraham il ne peut plus changer pour te faire rentrer dans la terre père Abraham envoie Lazare là-bas il dit j'aime mes frères qui sont là-bas pour qu'ils comprennent qu'il ne faut plus rester comme cela il dit non lorsque tu étais sur la terre il fallait vivre la vie qu'il fallait pour se les influencer tu as voulu aimer les morts c'est pour ça la odyssée c'est terrible mon frère c'est pour ça frère et soeur vous savez c'est dit que Dieu soit béni la chorale que Dieu vous bénisse là quand j'ai vu j'étais assis ici au chantier regardez effectivement non Dieu est grand vous vous étiez fâchés pour rien contre moi quand vous regardez vous voulez être tellement si belle naturellement toutes ces saletés qui vous enlédissaient qui vous pensez c'est pas vrai mais regardez les ménages aujourd'hui ils sont propres pour nettoyer pas des chichis pas de cela des filles de Dieu Dieu vous a montré la différence entre le monde et les filles de Dieu dans l'habillement dans les coiffures et tout ça dans ces six on a vu comme c'était des gens qui se donnent en fer mais vous même rirez très bien quelle différence il y en avait parce que Dieu a nettoyé cela on s'est plaigné les passeurs mauvais passeurs c'est ici passeurs cela voici les résultats et ces jours là on vous a montré la différence entre ceux qui vous le voyez vous même et vous observez la main du mot Dieu merci parce que tu as réellement nettoyé là on a pu voir l'évangile en action la différence que dans ce monde ici il y a des jeunes filles qui peuvent chercher ça pour nous mais elles sont assez naturelles Dieu te bénisse et c'est son plan ils ont compris ce que Dieu cherchait c'est pour toujours le bien de chacun de nous l'écriture c'est tellement important pour chacun de nous que nous prétions simplement attention que nous laissions le Saint-Esprit agir effectivement et vous voyez que ceux qui sont vraiment ils vont commencer à avoir honte c'est quand tu peux voir dire non c'est pas possible avec cette pression dans ce monde ici et Dieu garde les siennes comme ça mais convaincus dans leur cœur et c'est en train que Seigneur nous avons admis nous voulons maintenant alors quelles sont les félicitations et les reconnaissances qui sont venues après bon c'est là que le Seigneur notre Dieu nous ramène à ce que nous puissions arriver à pouvoir saisir ce qui est vraiment important ce qui veut dire que ce qui est important pour Dieu c'est ce qui doit être important pour nous les saintes des écritures il est mort selon les saintes des écritures je le répète encore pour ne pas oublier cela parce que s'il était mort selon sa façon de voir et en dehors des saintes écritures nous n'aurions pas obtenu le pardon de nous c'est pour ça que quand il est venu dans l'Eso auprès de Jean-Baptiste il a dit laissons donc faire et accomplir tout ce qui est juste c'est-à-dire que tout ce qui est donc écrit parce qu'il avait dit lui-même dans l'Epsom 40 notre précieux frère Zachary nous avait lu dans le rouleau du livre et oui donc écrit de moi je suis venu au Dieu pour faire ta volonté alors on nous dit aussi d'une manière claire effectivement dans les hébreux que c'est en vertu de cette volonté là que Dieu te bénisse ma précieuse c'est en vertu de cette volonté là que lui l'a accomplie et qu'il a pris sa volonté à lui toutefois non pas ce que je veux mais ce que toi tu veux donc il a abandonné sa volonté à lui il a pris la volonté de Dieu comme étant sa volonté et dans le livre de Philippe on dit il s'est humilié jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un serviteur et n'a pas cherché à arracher à être égal à Dieu mais il a pris la forme d'un serviteur c'est pour ça dit éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique tu l'as fait des peurs inférieures à Dieu tu l'as couronné après de gloire et de mal efficience mon frère et ma soeur si toi tu t'humilies davantage c'est Dieu qui t'élèvera et quand Dieu élève un homme tout le monde doit savoir qu'il est élevé ne cherche pas à être connu ne cherche pas la gloire des hommes que je fasse des choses pour que les gens voient toutes ces choses là sur la terre ne servent à rien la chose qui doit primer dans ta vie à toi c'est ce que le Seigneur t'a dit à toi mon frère à toi ma soeur il dit je serai glorifié à nous en fait tout ce qu'il a connu d'avance n'est-ce pas toi il t'a connu d'avance il faut que cela soit vraiment en toi c'est pour ça que quand on t'apporte un autre évangile dans ton fort intérieur ce sont des larmes et des cris effectivement qui retentissent qui disent Seigneur pardonne aide-moi je ne peux pas rester dans cette situation mais quand vous arrivez à pouvoir aimer les interprétations tous et puis j'ai toujours eu à pouvoir dire que Dieu nous aide effectivement ce n'est pas pour rien que le Seigneur notre Dieu a déployé sa puissance dans un temps comme celui-ci comme vous pouvez le réaliser très bien il faut bien que vous soyez équilibrés très bien que nous sommes dans l'âge de la odyssée c'est le dernier ange j'ai toujours montré ici que toutes les saletés qui étaient commencées depuis tous les démons là qui étaient dans différentes phases effectivement aussi parce que à chaque époque il y en avait une partie effectivement qui pouvait agir comme ça comme ça comme ça vous connaissez non les empires et tout ça le royaume vous connaissez quand même vous vous souvenez et puis vous connaissez non la dernière bête le quatrième animal vous vous souvenez qui était terrible et tout ça et puis quand on a vu dans le livre d'Apocalypse et puis 13 nous avons vu qu'il a toutes les caractéristiques de ce qui était lors du monde lion panthème vous vous souvenez quand même qu'elle n'a ou c'est tout ça donc tous ces démons là mot des hippies des essiers des cela tous ces démons là se sont concentrés maintenant ici dans l'âge de l'Odyssée mon frère et ma soeur toi qui entends l'âge de l'Odyssée est l'âge le plus difficile très difficile ma soeur et mon frère c'est l'âge de la fin en fait écoutez-moi très bien c'est l'âge de la fin c'est dans cet âge là cet âge si effectivement que l'homme tel que nous sommes ici on arrive à pouvoir défier vous savez donc la pésanteur vous savez donc la pésanteur c'est quoi en fait c'est la force d'attraction qui tire toute masse vers la terre ça c'est l'attraction une masse alors pour que les avions puissent monter on met ce qu'on appelle des propulsors des moteurs tellement puissants pour qu'ils puissent soulever cette quantité là je ne vais pas rentrer là-dedans il va pouvoir monter parce que si les carburants puis tu attends la masse là elle va aller c'est au ciel ça tirer par terre ça se maintient parce qu'il y a encore de carburants on fout le force pour en faire mais si les carburants se terminent ça revient sur la terre effectivement ici mais là l'homme n'a pas besoin de carburant il n'aura pas besoin d'un carburant ce corps ici effectivement quand ce corps revêtira l'incorruptibilité oh frère et soeur qu'est-ce que le monde où les hommes peuvent me donner rien du tout par rapport à ce que Dieu lui-même a déjà préparé pour nous et je préfère quitter cette terre plus rapidement et puis je me pose même la question de pouvoir savoir ça c'est entre nous je dis entre nous j'ai dit encore entre nous il fallait pas mal entre nous pourquoi vraiment non entre nous vraiment entre nous pourquoi vraiment cherchez-vous à ce que Dieu prolonge votre vie sur la terre j'ai bien dit entre nous c'est pour ça que j'ai bien insisté entre nous qu'allez-vous encore chercher sur vous voyez c'est difficile de pouvoir accepter une pensée comme ça ah Seigneur prolonge mes jours je vais même avoir 180 jours 200 jours 300 000 jours 400 000 jours qu'est-ce que tu vas faire avec vous voyez la différence entre ceux qui ont vraiment reçu Christ dans leur vie et que leur vie n'est que Christ lui-même quand on le prédit on le mettait là pour le brûler au bûcher il ne résistait pas par contre il louait Dieu il glorifiait Dieu c'était des hommes avec la chair comme la vôtre avec les seins comme le vôtre avec des enfants aussi avec tout ce qu'ils pouvaient vous avez entendu le premier chapitre dit non vous avez accepté avec jo l'enlèvement de vos billons et toi c'est là qu'on voit là où se trouve ton coeur et ton trésor se trouve aussi là sur ton coeur aussi c'est bien entre nous c'est entre nous c'est tellement pour que nous puissions penser de la bonne manière parce que c'est que Dieu a pu voir déjà travailler le coeur a été changé il dit nous jémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste oui mon frère oui ma soeur nous le montrent tellement que ma vie à moi n'a pas de valeur sans lui c'est ce que je dis la mienne la vôtre je ne sais pas mais la mienne elle n'a pas de valeur c'est pour ça vous pouvez m'insulter dire que je ne veux plus le voir même pas avoir communion avec lui il n'y a pas de problème cette vie là ce qui est plus important c'est ce que Dieu dit dans sa parole si vraiment on pouvait arriver à cette position là les choses changeraient dans notre vie quand nous sortirons d'ici arriver à ce stade là les frères ou la soeur que nous voyons devant nous serait toujours la bien-aimée en Christ mais c'est toujours pas comme ça parce que quand nous sortons il y a toujours une petite boule qui reste quelque part une boule qui reste quelque part on ne supporte pas trop mais on se regardez moi s'il vous plaît ici pendant quelques minutes pas à gauche et à droite j'ai toujours dit il y a des diacs ici qui veillent il y en a qu'aujourd'hui les autres viendront aussi et c'est important que vous prenez attention j'ai dit si vous partez le jour où vous mourrez avec cette boule là dans votre coeur parce que tout ce qu'il y a à Satan il va bien le revendiquer il va dire Dieu tu as dit dans ta parole que celui doit rentrer dans ta présence à toi il doit être comme ça mais celui-ci il vient de mourir il a cette boule là ça veut dire qu'il est en moi qu'est-ce que Dieu parce que Dieu ne peut pas n'est-ce que l'écriture faites attention frère de ça très attention quand tu es un fils de Dieu n'oubliez pas ce que je vous ai toujours enseigné n'oubliez jamais au reste frère que Dieu vous bénisse n'oubliez jamais quelqu'un t'a fait du mal au reste frère il a parlé de toi au reste frère c'est ça que ton Dieu à toi veut avoir dans toute ta marche dans toute ta vie tous les jours même si au fin quand on t'a t'insulté t'écrasé il n'y a pas de problème au reste frère parce que notre vie est cachée donc en crise quand notre vie paraîtra nous paraîtrons aussi avec lui donc ce n'est plus ma vie ah j'aime bien cet homme de Dieu qui dit ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit dans moi Amen les vaux nous allons prier tendre père et précieux sauveur maître béni au Dieu du ciel je voudrais te dire merci encore pour la grâce et le privilège que tu nous as donné d'être encore dans ta maison aujourd'hui personne pour pouvoir t'élouer et t'exalter et que aussi tu puisses aussi nous parler père sans Dieu ta parole est un marteau père sans Dieu qui brise aussi l'Europe mon roi je te remercie pour tout ton peuple qui est ici et ceux qui sont aussi connectés dans plusieurs pays de par le monde mon roi et ceux qui entendront aussi par la suite mon Seigneur que leur cœur soit vraiment aussi touché au plus profond père sans Dieu et s'examiner s'exposer la question de savoir est-ce que je suis l'un d'entre eux ou bien je suis ceux qui sont contre eux Seigneur aide-nous père sans Dieu à arrêter de jouer la comédie pour tous les habitudes comme si toi tu étais un copain à nous père mais tu es Dieu mon roi pardon sauveur béni parce que nous avons beaucoup manqué père sans Dieu aide-nous père sans que les habitudes et tout cela puissent être ôtés à nous mais que ta vie à toi mon Seigneur que le monde puisse voir que tu vis nous oses et honneur à toi parce que tu manifestes ta main puissante merci pour ce que tu as fait pour nos jeunes soeurs il fallait vraiment avoir la foi et le courage de pouvoir réellement se dépouiller de toutes ces choses inutiles mon Dieu d'amour tu as démontré tu as témoigné qu'éellement il y a une différence entre le monde et ceux qui sont à toi aussi merci encore pour ce moment père sans Dieu pour tous nos frères que tu es attiré qui sont venus de loin comme de près Seigneur Jésus et aujourd'hui tu savais qu'ils seraient ici mon bénéfice sans Dieu et qu'ils entendraient aussi ta parole et tous ceux qui sont aussi en connexion dans plusieurs pays qu'ils soient bénis qu'ils soient aussi protégés mon roi je te remercie père et je te loue encore de tout mon coeur pour cela à toi l'honneur à toi la gloire à toi la puissance et la victoire nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen n'écris rien je t'aime je suis avec toi promesse suprême qui soutient ma foi oh la sombre valet n'a plus de terre j'ai mis mon soleil 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 L'aube matinière, n'est-lui qu'au beau jour, Jésus, ma lumière, m'éclairerai toujours. Quand j'ai payé des vies, là, c'est ratier, à travers l'île, Jésus, ma lumière, m'éclairerai toujours. Non, jamais, non, jamais, c'est non, jamais, non, jamais tous, Jésus, ma lumière, m'éclairerai toujours. Non, jamais, non, jamais, c'est non, jamais, jamais tous, Jésus, ma lumière, m'éclairerai toujours. Non, jamais tous, Jésus, ma lumière, m'éclairerai toujours. Jésus, ma lumière, m'éclairerai toujours. Non, jamais, non, jamais tous, Jésus, ma lumière, m'éclairerai toujours. Je ne me laisse, c'est non, jamais, non, jamais tous, Jésus, ma lumière, m'éclairerai toujours. Jésus, ma lumière, m'éclairerai toujours. Je ne suis jamais tous seul. Jésus, ma lumière, m'éclairerai toujours. Jésus, ma lumière, m'éclairerai toujours. Sous-titrage ST' 501